Je présente ce jour la toute dernière publication que je viens de faire sortir chez l'Armatan et qui s'intitule « Ligne rouge éthique de l'intelligence artificielle ». On pensera peut-être que je choisis le mauvais côté de l'instrument, mais on se trompera parce que ceux qui ont lu les deux ouvrages qui précèdent celui-ci, publié en 2017 et 2018, à savoir « Transhumanisme, marchand de science et avenir de l'homme » d'un côté et de l'autre, « Quelle éthique pour le transhumanisme » sous-titrer « Des hommes augmentés, des post-humains, demain en Afrique ». Ceux qui ont lu ces deux premiers livres, 2017-2018, je le rappelle, savent que j'ai dit tout le bien que je pense des bienfaits, justement, de l'intelligence artificielle. Faut-il rappeler quelques-uns ? Surtout dans le domaine de ce que les transhumanistes appellent la réparation. Les aveugles peuvent revoir grâce à quoi ? Grâce aux implants rétiniens. Les sourds ou malentendants qui ne sont pas encore archi-sourds peuvent également réentendre. Grâce à quoi ? Grâce aux implants cocheliers, les implants auditifs. Ces implants sont combinés avec un petit processeur, c'est-à-dire un petit ordinateur qu'on peut mettre dans le sac quand on est une dame ou qu'on peut fixer à la ceinture quand on est un monsieur et qui permet pour la vision aux yeux qui sont devenus des caméras qui filment d'envoyer dans le cortex les impressions reçues qui sont converties en signaux électriques, etc. Il y a ça. Les Parkinsoniens ont des solutions qui, grâce à l'intelligence artificielle, leur permettent de trembler moins ou même de cesser de trembler. L'Alzheimer, elle-même, l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, trouve des... des solutions grâce à l'intelligence artificielle. Je ne peux pas lister tout. Mais voici que, justement, c'est quand il y a comme un envoûtement de l'opinion publique sur ce que on considère comme le merveilleux, on entonne l'hymne au merveilleux, c'est là que les philosophes sortent du bois pour faire quoi ? Pour actionner l'alarme, pour sonner l'alarme. Et je sonne l'alarme. Je vais commencer par mentionner trois déclarations de très hauts responsables de Google qui représentent la première ligne rouge. En 2004, le cofondateur de Google qui s'appelle Larry Page déclare ceci. Google sera inclus dans le cerveau des gens. Quand vous penserez à quelque chose, il vous répondra automatiquement. Fin de citation. Et six ans après, en 2010, l'autre cofondateur qui s'appelle Sergey Brin, qu'est-ce qu'il dit ? Il renforce, il est encore plus offensif et même plus impertinent et même plus insolent. Quand il dit « Nous voulons que Google soit la troisième moitié de votre cerveau. » C'est des déclarations authentiques, des responsables. C'est leur programme. Qu'est-ce que c'est devenu ? Mais entre-temps, le PDG, je reste avec Google, le PDG de Google, Eric Schmitt, 2009, qu'est-ce qu'il dit ? Je cite « Si vous faites des choses que vous ne voulez pas que les autres sachent, peut-être ne devrez-vous pas simplement les faire. » Sous-entendu, mais les autres sauront. Et puis, quelques temps après, 2010, le même PDG, Eric Schmitt, déclare « Si ça, c'est grave, alors ? » Nous savons où vous êtes. Nous savons où vous étiez. Nous savons plus ou moins ce que vous pensez. Alors, dites-moi si ce n'est pas une ligne rouge qui se déclare elle-même dans la provocation, dans l'annonce que nous, par la puissance de la science et par la puissance de l'intelligence artificielle, nous allons délibérément violer votre intimité, votre vie privée, etc., etc. Alors, ça, vraiment, comment, à côté des bienfaits, comment ne pas attirer l'attention sur des... Là, c'est des intentions, mais enfin, qui sont en train d'être réalisées quelque part. On verra sur le livre, la couverture du livre, justement, qu'est-ce que j'ai choisi de montrer, justement, cet aspect des choses. La couverture du livre montre quelqu'un qui tient le cerveau comme un livre et qui lit quoi ? La pensée, la pensée d'autrui. C'est une recherche en cours. Elle est engagée dans les universités aux États-Unis. On nous dit que bientôt, nous pourrons avoir circulé dans nos artères des globules rouges robotisés. Bon, sous prétexte que ça nous permettra de bien vérifier le fonctionnement de notre métabolisme, est-ce que, d'après tout ce qui se dit aujourd'hui, personne n'a entendu dire qu'on pourra introduire des puces électroniques vicieuses dans nos artères qui nous permettent de contrôler. Ça se dit au sujet de certains vaccins qui se préparent. Je me permets de le dire. Même si, effectivement, ceux qui sont accusés de la chose s'en défendent. mais je suis heureux de constater que dans notre Afrique, il y a déjà l'information, grâce à la pandémie, beaucoup de choses sont sorties, sont révélées et les parents résistent à certaines vaccinations. Bon, je m'arrête là. On va me demander, on va me demander, voilà, alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce qu'il n'y a pas de contrôle ? Est-ce que tout ça est laissé dans le laissé-faire ? Non. Ce n'est pas laissé dans le laissé-faire. Justement, l'éthique et la régulation et le contrôle ont imposé à certains de chercher à se doter de codes éthiques. Au sujet du contrôle, voici ce que Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien britannique, décédé il y a un an ou deux ans, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Stephen Hawking a déclaré l'impact de l'intelligence artificielle à court terme dépendra de celui qui la contrôle. Et il ajoute, à long terme, la question sera même de savoir si l'intelligence artificielle peut être contrôlée, à Stephen Hawking a tout dit. La question sera de savoir si l'intelligence artificielle peut être contrôlée. Est-ce que ce n'est pas une raison supplémentaire d'actionner l'alarme fortement ? Mais les gens, les développeurs de l'intelligence artificielle se sont crus malaires et c'est pour ça que je vais dénoncer le fait que de 2017 à 2020, les grands développeurs de l'intelligence artificielle qui se réfugiaient parmi les géants du web, les GAFAM et autres, se sont réunis en janvier 2017 dans une petite ville de Californie qui s'appelle Asiloma. un grand séminaire, belle présentation pour une intelligence artificielle bénéfique. Ben oui, cette réunion leur a permis de sortir un guide de référence qu'ils ont appelé guide de référence pour le développement éthique de l'intelligence artificielle. 23 principes qui sont consignés dans ce guide. Tout le monde les a signés sauf Apple qui est venu après. Mais Google et tous les autres, Microsoft étaient là et beaucoup d'autres développeurs des entreprises de développement de l'intelligence artificielle, ils étaient là. en 2018, Microsoft se dotent de 7 principes, une charte maison. Et puis, la Commission européenne elle-même met au travail 54 experts de haut niveau, dit-on, qui ne comportaient que 4 éthiciens. Tous les jours, c'est des industriels. Ils ont sorti quelque chose qu'ils ont pudiquement appelé guide de référence pour une intelligence artificielle digne de confiance. Les 7 principes qui sont, ils ne les appellent même pas principes, ils les appellent éléments essentiels, etc. Et pourquoi ? C'est une demi-volonté de faire fonctionner réellement l'éthique. Mais je passe. 2019, c'est Google qui, tout en ayant signé les 23 principes d'asile au mar, Google estime qu'il doit se donner aussi une petite charte maison. Ils ont sorti leurs 7 principes. Le Pentagone, le ministère de la Défense des États-Unis, cette année, 2020, ils ont sorti aussi 5 principes. Parce que vous allez voir pourquoi j'évoque aussi le Pentagone. C'est ça parce que justement, ils ont l'enseigné. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je vais aller vite maintenant parce que, bon, je ne vais pas écrire tout le livre parce que vous verrez dans le livre un certain nombre d'autres informations. Elles sont nombreuses, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Google signe en 2017 le 23 principes. Mais voici qu'un an après, 2018, il y a une négociation entre Google et le Pentagone pour la fabrication de quoi ? De drones militaires, autrement dit de robots tueurs. Or, le principe 18 des 23 principes d'asile aux marques interdit l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine des armements. Qu'est-ce qui se passe ? Dans les ateliers de Google, une grève générale. 3 150 signataires d'une pétition qui s'opposent à travailler à ce projet. Google est obligé de reculer. C'est important. J'analyse cette réaction populaire dans le livre pour terminer avec la dimension éthique. Des gens, des développeurs de l'intelligence artificielle se sont donnés un visage des gens qui respectent l'éthique, qui croient en l'éthique dans un contexte où beaucoup se moquent de l'éthique. Et il y en a comme Laurent Alexandre qui est le vulgarisateur du transhumanisme en France, mais qui considèrent que l'éthique, ce n'est plus une question d'aujourd'hui, que c'est pour les personnes à la retraite, etc., que c'est dépassé. Et puis, ma foi, qui c'est qui a dit même que Zoukéberg, concernant par exemple la protection de la vie privée, Zoukéberg a dit, je crois que c'était en 2011, que le concept de vie privée est une norme sociale dépassée. Écoutez-moi ça. Bon, en fait, nous ne pouvons pas rester inactivation. Alors, maintenant pour terminer, on me demandera, oui, dans tout ça, qu'est-ce que je vais vous proposer ? Mais oui, mais je commence par dire que je suis très heureux de voir qu'effectivement, au niveau de l'UNESCO, et ce que je dis, c'est connu, j'ai pris des positions dans les débats à l'UNESCO, j'ai parlé comme je parle là, et je sais qu'à l'UNESCO, une commission de 24 experts est mise en place pour préparer un instrument normatif. C'est quoi ? Bon, cet instrument normatif, moi je dis simplement, il ne faut pas qu'il soit encore une déclaration de principes généraux comme les 23 principes d'asile au mar, qui ont été immédiatement construits par Google sur le terrain. Je pense à des solutions plus concrètes, plus papables, que j'avais déjà annoncées dans les livres précédents, donc Transhumanisme, Achand de sciences et avenir de l'homme, c'est quoi ? C'est-à-dire au cas par cas, aux sorties des laboratoires. Aux sorties des laboratoires, si par exemple le projet de lire dans la pensée d'autrui, qui est engagé ? Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais là, quand une recherche est engagée, on ne peut pas, par anticipation et par prévention, faire signer une convention au niveau des Nations Unies que les 493 États membres signent et s'obligent à respecter. C'est la solution que je vois surtout pour les applications qui sont déjà sorties des laboratoires. Il y en a beaucoup qui sont sorties des laboratoires. Par exemple, le traçage social, c'est appliqué dans plusieurs pays dans le monde. Alors, ma solution, c'est qu'il faut évoluer vers la préparation des conventions contraignantes dont le parcours est connu. et l'UNESCO qui est la maison de la famille des Nations Unies et qui est la conscience morale de ces ensembles des Nations Unies, l'UNESCO est à pied de vœu. Il faudrait s'engager, pas à préparer et à se croiser les bras après avoir sorti un instrument normatif général. Il faudrait que l'UNESCO veille à la sortie des applications ou cas par cas. Une application sort de laboratoire, on en parle, il faut immédiatement légiférer dessus. Il faut préparer une convention qui doit être signée. Mais ça ne suffit pas de signer. Il faut que les États membres ratifient. Il faut que les parlements des peuples ratifient. Et on constate qu'effectivement, beaucoup de conventions ne sont signées et ne sont pas ratifiées par tous les États et par la suite. Alors voilà ce que je dis dans ce livre et que je souhaite que vous puissiez vous procurer. Là, il est dans toutes les librairies de l'Armatan. Il est sur Internet aussi. Il est vendu. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada